Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment utiliser l'outil estimation P50-P90. L'évaluation P50-P90 est une approche probabiliste pour l'interprétation des résultats de la simulation sur plusieurs années. Cela nécessite plusieurs paramètres supplémentaires qui ne sont pas fournis par le processus de simulation et doivent être spécifiés par l'utilisateur. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les systèmes autonomes et de pompage où elle est plus difficile à définir. Cette approche suppose que sur plusieurs années d'exploitation, la distribution des rendements annuels suivra une loi statistique que l'on suppose être la distribution gaussienne ou normale. Commençons par expliquer le concept de la distribution gaussienne ainsi que le rôle de la valeur moyenne et de l'écart type. La distribution normale, gaussienne, décrit la tendance des données à se regrouper autour d'une valeur centrale. Cette valeur étant la moyenne. Certaines données seront alors inférieures à la moyenne et d'autres supérieures à la moyenne. L'écart type sigma décrit la dispersion de la distribution normale. Plus le sigma est grand, plus la distribution sera large. Et au contraire, avec un sigma plus petit, la distribution est étroite accumulant plus de données près de la moyenne. La moyenne détermine donc l'emplacement de la distribution et l'endroit où les données ont tendance à se regrouper. Si vous augmentez la moyenne, la courbe va suivre et se déplacer vers la droite. Si vous diminuez la moyenne, la courbe se déplacera vers la gauche. Cela se produit parce que les données se regroupent toujours autour de la moyenne dans une distribution normale. Par conséquence, la valeur de la moyenne détermine la position de la distribution normale. L'évaluation P50-P90 du potentiel de rendement énergétique d'un site représente donc un niveau de confiance statistique pour lequel la probabilité que la production d'une année donnée soit supérieure à cette valeur est de 50%, respectivement 90%. Le problème est maintenant d'établir les deux paramètres de cette distribution gaussienne, c'est-à-dire la valeur moyenne et l'écart-type, appelée sigma ou RMS. La principale contribution à ces paramètres sera l'incertitude et la variabilité des données météorologiques, mais d'autres incertitudes dans le processus et les paramètres de simulation doivent être prises en compte. Les données météorologiques ou climatiques communément disponibles comportent généralement certaines incertitudes de différents types qui peuvent produire des différences très importantes entre les sources ou entre les années dans une même source. Ces incertitudes peuvent être les suivantes. La variabilité annuelle, qui est censée avoir une distribution gaussienne. La qualité de l'enregistrement des données. Le soin apporté par les opérateurs, le positionnement, l'étalonnage et la dérive des capteurs. Les perturbations comme les ombres, la saleté, la neige sur les capteurs, etc. La présence d'un horizon non négligeable pour les mesures terrestres. La différence de localisation, distance de la station de mesure pour les mesures terrestres. La qualité des modèles utilisés pour interpréter les données satellitaires qui est en constante amélioration depuis 20 ans. L'évolution du climat. En Europe, il semble que l'irradiance ait augmenté de 5% depuis le début du XXIe siècle. Pour activer l'outil P50-P90, veuillez ouvrir le bouton Gestion de l'énergie, page Estimation P50-P90 dans le dialogue de projet du réseau. Choisissez d'abord le type de données. Si les données sont représentatives d'une moyenne sur plusieurs années, comme les moyennes mensuelles ou TMY, le résultat doit être considéré comme une moyenne et correspondant à P50, valeur moyenne de la gaussienne. Si les données concernent une année précise, elles ne peuvent pas être considérées comme représentatives de la valeur P50. En l'absence d'informations complémentaires, vous ne pouvez pas déterminer un indicateur P50-P90 fiable. Mais si vous disposez de quelques informations sur la moyenne habituelle du site, vous pouvez introduire une estimation de l'écart de cette année particulière par rapport à la moyenne. Là encore, cela déplacera la valeur P50 par rapport au résultat de la simulation. Cependant, PV6 donne la possibilité de prendre en compte un changement climatique spécifié. Cela déplacera la valeur moyenne P50 de la gaussienne par rapport au résultat de la simulation. Ceci est utile pour interpréter les simulations réalisées avec des données moyennes anciennes, métonormes, PV10, classiques, etc. Dont on sait qu'elles sont inférieures au climat actuel. La variabilité annuelle, valeur sigma, sera dominée par la variabilité météorologique d'une année sur l'autre. Cette information n'est pas communément disponible. Un rapport de Pierre Ineichel, en 2011, donne quelques évaluations pour une trentaine de sites dans le monde. PV6 propose des valeurs par défaut en fonction de ces données. La nouvelle version de Météonorme 7.2, 7.3, 8.0 et 8.1 fournit ces informations pour votre site. Plusieurs fournisseurs de données météorologiques peuvent maintenant fournir des données météorologiques pluriannuelles, ensemble de 15 à 25 ans, que vous pouvez directement importer dans PV6. Par exemple, SolarGiz, 3 tiers, Vortex, SodaElioclim, ou autres. Si vous disposez de telles données météorologiques pour votre site, vous pouvez calculer la RMS de la distribution annuelle de GlobeEns. Vous disposez d'un outil pour faire cela dans PV6. Veuillez utiliser base de données, comparaison, météo, et choisissez ici les fichiers météo correspondants pour plusieurs années. Vous avez une option histo et probabilité qui montre la distribution gaussienne, la moyenne et la RMS. Des incertitudes supplémentaires dans le processus de simulation pourraient éventuellement être pris en compte. Ces écarts devraient représenter la variabilité aléatoire de l'incertitude d'une année à l'autre et non l'incertitude absolue. Modèles et paramètres des modules PV, la principale incertitude après météo, efficacité de l'onduleur négligeable, encrassement et perte de qualité des modules, fortement dépendant des conditions du site, dégradation à long terme. Ceci n'est pas compatible avec le concept d'évaluation P90. Nous ne savons pas comment gérer cela à l'heure actuelle. Toutes ces contributions aléatoires s'additionneront de façon quadriptique, donnant un écart-type global, qui peut être appliquée pour construire la fonction de distribution gaussienne finale et donner une estimation du P90 ou de tout autre indicateur P. Ceci est réservé à des utilisateurs très spéciales. Dans les situations habituelles, toutes ces valeurs peuvent être laissées à des valeurs nulles. PV6 affiche une représentation graphique de vos choix sous la forme d'une distribution de probabilités gaussiennes pour plusieurs années, soit sous la forme de la distribution cumulative correspondante, l'intégrale de la gaussienne. Jouer avec les paramètres d'incertitude est très instructif sur la représentativité du résultat de la simulation pour les années futures. Il est intéressant d'observer que selon votre interprétation du résultat de la simulation, la distribution des productions prévisionnelles peut se déplacer autour de votre résultat de simulation. Les estimations statistiques P50-P90 sont basées sur des valeurs annuelles. Définir P90 pour des valeurs horaires ou journalières ou même pour des accumulations mensuelles n'a pas de sens. Lorsque les variations des données météorologiques annuelles sont de l'ordre de 3 à 4%, la variabilité des données mensuelles d'une année sur l'autre est beaucoup plus importante et définir un profil de probabilité pour chaque mois donnera des résultats erratiques. D'ailleurs, les profils de probabilité pour la détermination de P90 sont des estimations statistiques qui devraient être basées sur des séries météorologiques significatives pour moins 15-20 années de données météo. Nous ne disposons pas de telles données génériques pour les valeurs mensuelles et cela dépendrait beaucoup du climat et de la saison. Si vous voulez faire de telles évaluations, vous devriez trouver des données météorologiques mensuelles de 15 ans ou plus pour votre site et évaluer la distribution des probabilités mois par mois. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada